C'est la première fois que je viens à Cannes, et je suis très étonné que l'on me reconnaisse dans la rue. Des fans viennent me voir et me soutiennent. J'ai une immense gratitude envers eux. Hoplès, je dirais que c'est l'espoir d'un jeune homme de quitter sa famille et son milieu, qui sont pour lui un enfer. Le film est aussi l'histoire d'un engrenage dans lequel il n'est plus possible de sortir. Alors évidemment, ce qui se passe dans le film n'arrive pas à ce niveau-là dans la vie de tous les jours. Mais j'ai déjà pu ressentir ce que traverse mon personnage quand il essaie de tendre la main, quand il pense faire une bonne action, mais que le résultat ne se révèle pas aussi bénéfique qu'il l'espérait. Le film reflète forcément ce qu'est la Corée. Je dirais surtout que c'est un film universel, dans le sens où la jeunesse aujourd'hui a bien sûr des rêves, mais ne sait pas toujours comment les verbaliser. Nous avons tous un espoir qui nous porte. Par exemple, mon personnage rêve de partir en Europe, mais dans sa vie, il n'a pas l'occasion de l'exprimer. Adolescent, j'ai voulu moi-même voyager, aller à l'étranger, parce que je trouvais l'école trop dure, trop compétitive. Le système scolaire en Corée du Sud est comme ça, et cela peut être étouffant. Cela se ressent ensuite dans la société. Je crois qu'on a tous besoin, collectivement, de se détendre.